Salut, c'est Sundard, on est de retour sur la deuxième partie de cette soirée spéciale découverte du Fullset Amiga, public domaine, la lettre B. Donc je le rappelle, je dois le faire d'une seule traite et on n'est qu'à la lettre A. Alors le prochain jeu c'est, donc nous avons vu Balloon Sea précédemment, voici maintenant Bally 2, sorti en 1989, développé par Ultimate Computer Arts. Salut Detroit Space. Cette deuxième partie commence bien, avec un magnifique écran titre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? On va commencer par le niveau 0. C'est le jeu ça ? D'accord, ça c'est le jeu. Alors je connais le principe de ce jeu, je dois construire des formes comme ça géométriques, sans que les pixels ne touchent ma ligne. Parce que sinon ça annule, voilà, tout simplement. Allez, on va faire un gros truc, voilà. Donc je vais quand même, voilà, j'en ai eu un. Quoi ? Ça n'a pas marché ? Je vais l'emprisonner, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais faire un gros carré, voilà. Un gros carré ici. Bonsoir Gammer City. Bienvenue sur le live des jeux magnifiques. Les jeux domaines publics, donc les jeux non commerciaux. Total découverte. Je le rappelle, le but c'est de le faire d'une seule traite et je me suis fait toucher par un petit pixel. Attention le pixel. Ah oui, on ne peut pas revenir en arrière. J'essaie de revenir en arrière et du coup je suis rentré dans moi-même. Attention, attention. Ouh, j'ai eu de la chance. Ah oui, 1080p, 60fps, obligatoire pour ce type de jeu ! Je crois qu'on va vite passer à la suite. Donc c'est la suite de Bali. Game over ! Voilà, donc Bali, c'est génial, conçu par Ultimate Computer Arts. Maintenant voici Bali 5. Et oui, il n'y a pas le 1, le 3, le 4, on passe tout de suite au 5. Nous allons voir l'amélioration graphique. Ça ne marche pas. C'est un jeu Amiga 1200, donc je dois changer la configuration en Amiga 1200. Je vais le répéter à chaque fois. Voilà, donc le jeu s'appelle Bali 5. Bali. Et c'est en allemand. Et c'est toujours sorti en 1989. Oh là, oh là, oh là, oh là, du calme, on se calme. On va tout de suite aller au niveau 2. Oh, ça va plus vite ! Wow, wow, wow ! Là, il y a de l'action. Là, on sent l'amélioration graphique. Quoi ? Oh, le petit pixel m'a touché, mais d'un rien. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. J'ai mis l'écran un peu petit pour le live. Et merde, je me suis fait... Je me suis fait... Alors attention. Hop, petit carré, je t'embrouille. Petit carré, je t'embrouille. Vite. Vite. Oh ! Non, je suis revenu en arrière. Et voilà, game over. J'ai fait 70% du niveau. Et on va passer à la suite parce qu'on a compris ce que c'était. Bali, c'est génial. Bali, Bali. Bali, Bali, Bali dans son berceau. Alors, Bambers Fight Clone. Duel Swords Dodds. Développé par Digital Ninja. Date de sortie inconnue. Salut, mes guidos. Bienvenue. Tu vas découvrir des jeux magnifiques ce soir. Suspense. Écran noir. Ninja ! Digital Ninja Game. Bonsoir, Nordal Black Moon. Bali, balo. Oui. Oh, putain. Bambers Fighting Clone. Duel Swords Dodds. Il a l'air super content de trancher la tête du mec. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je vais jouer tout seul. Oh, mais c'est un clone de Barbarian. Alors, je vais pouvoir trancher la tête. Il n'y a pas d'effet sonore. Animation super rapide. Tu es désarmé. Tiens, boum, 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 boum. Eh, je t'ai tranché la tête. Ce petit rire. Attendez, c'est Chewbacca, là, en arrière-plan. Il y a une espèce de Chewbacca, là. Alors, j'ai déjà deux victoires. Oh, je lui ai balancé la tête. L'épée dans la tête. Tiens, non, non, ne me fais pas reculer. Il y a des pics derrière. Vite, vite, vite. Je bourrine, je bourrine le bouton, je bourrine le bouton. Victoire ! 3-0. Et on y va ! Nous sommes 22. Ok. Donc, voilà, je vous présente le magnifique jeu de cette soirée. Je crois que c'est le meilleur jeu de cette soirée. On est d'accord. Oh, attention. Des coups de pied, maintenant. Coups de pieds, coups de poing. Quoi ? Il m'a eu ? Non, ça ne va pas se passer comme ça. 4-1. Le premier arrive à 10. J'imagine, tiens, direct l'épée. Tiens, je reprends mon épée. Hop. Attention, il a 3 épées. Je lui tranche la tête. On peut voir aussi Tahiti Bob à droite. Alors, 5-1. Ce jeu est génial. Effet sonore, 0. Voilà. Ce jeu est comme Véronique. Il est sans son, nous dit Game of City. Bon, alors, 7-1. Ce jeu est captivant. J'adore ce jeu. Déjà, rien que le titre du jeu. Bon, je reprends mon épée. Je te tranche la... Oh, il m'a empalé. Il m'a empalé sur les piques. J'ai complètement raté mon coup. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, non, vite, vite. Non, il a repris ses épées. Je reprends mon épée. Non, non. Vite, vite. D'accord, c'est des combattants différents. Lui, il est en bleu. Je vais le pousser dans les piques. Je vais te pousser dans les piques. Je te pousse, je te pousse. Allez, 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 allez. 7-3. On va peut-être arriver à la fin du jeu. On va peut-être se battre contre le mec sur le trône, là. Allez, hop. Non, non, je recule, je recule. Non, je refuse de reculer. Je refuse de reculer. Je refuse de reculer. Voilà. J'avance, j'avance. Vite, vite. Non. Oh là là, mais quel combat ! La fertilité, c'est... Il faut lui couper la tête. On peut l'avoir d'un seul coup. Par contre, pour placer ce coup, c'est hyper compliqué. Voilà, il se protège à chaque fois. Ah, ah, mais non, je ne veux pas. Non, je veux... Non, non, je... Oui, oui, c'est ma chance, c'est ma chance. Je te saute dessus. Et bim ! Bon. J'ai gagné un prix. Un prix m'attend. L'immortalité. Et voilà. Je suis transformé en statue. Et ainsi, ça finit le jeu. C'était Bomber's Fighting Clone. Duel Swords d'Odds. Vous avez vu le jeu en entier. C'était un spoiler. C'était génial. Le meilleur jeu de cette soirée. Alors, je le rappelle aussi, je ne connais aucun de ces jeux. C'est une totale découverte. Je découvre ces jeux en même temps que vous. Banana Island, sorti en 1997, développé par MusaSoft. Étant donné que c'est sorti en 1997, je vais devoir changer en Amiga 1200. Non, tout va bien. Je suis déjà en Amiga 1200. Tu sais que tu as plus de viewers que moi. Je stream des bons jeux. Oui, d'ailleurs, Gamer City, il faudrait qu'on reparle de notre petit arrangement. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, Banana Island. Est-ce que ça se joue à la souris ? Oh, il y a de la musique. Les yeux dans le noir vous présente The Monkey Massacre Show Alester Meuret Productions Bah oui, Gamer City, je vais en avoir pour toute la nuit. C'est le principe du truc. En fait, on est deux à faire ça. Oh là là, mais ça a l'air bien. Donc, il y a Kasumari qui fait tous les jeux X68000 en totale découverte. Donc, il fait une lettre par session. Aujourd'hui, c'est la lettre B. Et on est à la lettre A. B, A. Après 1h30 de live. Alors, Banana Island. Avec une excellente musique. Sorti en 1996. Et je crois que je connais ce jeu. C'est un clone de Rainbow Island. Que tout le monde connaît. Parce que oui, j'ai connu ce jeu à l'époque. Alors, attention à la musique. Est-ce que quelqu'un va reconnaître la musique ? Et là qui voilà, l'inspecteur gadget. Oh, je me suis fait défoncer par un escargot. Tout va bien. Banana Island, ça recommence vite. Voilà, on l'a emprisonné. Donc, du coup, je marche là-dessus. Ça se transforme en gâteau. Le jeu va plus vite. Euh, je passe par là. Voilà. Oh, des dragons. Je crois que je ne vais pas aller très loin dans ce jeu. Alors, attention. On combat les dragons. Qui se transforment en bonbons. En fruits. Ouh, j'ai découvert des bonbons cachés. Je vais l'étoile. Je vais l'étoile qui a disparu. Uri, hop. Ok, on se grouille. Oh, vite. J'avais oublié ça. Oh là là là. Le jeu qui ralentit. Vite, on monte. On grimpe. On a gagné. On prend toute la bouffe. On est content. Banana Island. Deuxième niveau. Tu as déjà fait des lives spéciales Amstrad ? Non. Alors, les lives spéciales Amstrad, c'est... C'est ailleurs, ça y bas. Enfin, je ne sais pas s'il fait ça en live. Mais il fait des vidéos compilations de plusieurs jeux Amstrad. Et c'est super intéressant. Je découvre plein de jeux. Alors. Voilà. J'ai emprisonné lui. Du coup, je l'écrase. Vite, hurry up. On fonce, on fonce. Oh ! Mais la musique est pas mal. J'aime bien la musique. Oh là là. Qui n'est pas assez forte sur le live, je vois ça. Je vais monter le son. Voilà. Hurry up. Vite, vite. Hurry up. Non, je ne vais pas avoir le temps. Quoi ? C'est quoi ce bug ? You're dead. Voilà, c'était Banana Island. Sorti en 1997. Un jeu conçu sur Amos. Voici maintenant Bang. Sorti en 1993. Développé par Sport Development Bern. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une version Trainer. C'est bien ça. Non, c'est une version 2.0. Je vais plutôt prendre celle-ci. Bad Dog. Présente. Un jeu. Voilà. Alors, les options. Inertie. Rainbow. On va tout de suite faire un player. Oh là. Ah mais c'est Sonic. Sonic low cost. Donc évidemment, le but, j'imagine, c'est de récupérer tous les rings. J'ai une minute. Il me reste une minute. Donc on va se grouiller. Non. On court, on court, on court. Un. Salut Xenocross One. Allez, je recommence. Petit clone de Sonic. Vite, vite. Hop. On fonce, on fonce, on fonce. Voilà, Migidos. Tu vas faire une spéciale Sonic. Tu l'as déjà fait, la spéciale Sonic. Voilà un jeu à ajouter à ta collection. Vite, 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 vite. Alors là. Hop. Non. Comment je fais ? Comment je fais ? Ça va trop vite. Mais ça va trop vite. Comment tu fais ? Mais comment... Ça va trop vite. Prête, prête. Game over. Alors attendez. Je crois que je peux. Voilà. Game speed. On va se calmer. On va mettre 50%. Sinon, c'est pas possible. Oh là là. Et maintenant, en jouant... D'accord. On baisse les FPS et du coup, le jeu est plus lent. Du coup, plus jouable. Allez, hop, hop, vite. Ah, mais je me fais avoir par la scie, là. Game over. Voilà. Mais non, j'ai envie de voir le deuxième niveau. J'ai dit que je passais un minimum de 5 minutes par jeu, si le jeu vaut le coup. Là, je sens que le jeu vaut le coup. Il a autre chose à me montrer. Il a quelque chose dans le ventre, ce jeu. Je veux le voir. Vite. Hop. Merde. Ah, je ne peux pas récupérer les boules. Ah, mais si. Mais si, si, si. Oh. Oh là là, mais ce masque de collision pourri. Oh, mais non. Je refuse de rejouer. Donc, c'était Bad Dog. Ah, mais je me suis trompé de jeu. Voilà, donc ça, c'est Bad Dog, sorti en 93, conçu par Alan, Alan comment ? Alan Carter, merci à lui. Comment ça se fait que je me suis trompé de jeu ? Pourquoi j'ai mis Bad Dog ? Mais non, il est là, Bad Dog. On est passé à côté de Bang. Donc, voici maintenant Bang, conçu par Sport Development, Berne, sorti en 93. Oui, je sais, j'ai un accent anglais. Chatoyant. Alors. Bar d'espace. Ouh là là. Un clone d'Arcanoïde. Ah, mais j'ai connu ce jeu. J'y ai joué. Il y a toute mon enfance qui me remonte dans les talons. Alors. Je dois détruire les briques jaunes. Yeah. Bye. Non, non, je me souviens très bien de ce jeu. Évidemment, la seule qui reste. Oh là là, mais je suis moisi. Ah oui, je suis vieux. Allez, hop, la dernière. Ah, je suis passé à côté, je suis passé à côté. Oh, putain. Quelle torture. Quoi, mais pourquoi ? Mais quelle est cette fourberie ? Pourquoi tout est apparu ? Parce que... Parce que j'ai pas... J'ai pris trop de temps, c'est ça ? Ah, du coup, ça va être... Oh, mais du coup, ça va être plus simple. Arcanoïde low cost. Non, mais j'aime bien l'ambiance sonore de... Voilà, musique électronique, minimaliste, blip, blop. C'est tout ce qu'on demande. Alors, la dernière. Oui, non, oui, non. Ah, ah, ah. Six, cinq. Bye. Donc voilà, il y a un système de scoring. Il y a plein de trucs. J'ai Game Over. Je suis content d'avoir revu ce jeu qui s'appelait Bang. Alors, le suivant, c'est... C'est, c'est... On est toujours dans la lettre A. Banger Racer. Développé par Gavin Smith. Date de sortie inconnue. Alors, l'écran titre qui te donne tout de suite envie de jouer. Salut mes guidos, bonne nuit, merci d'être passé. Alors, euh... Pour obtenir le jeu complet, appuyez sur F5. Non. Je vais faire F2. J'aurais peut-être dû lire les instructions. Je vais le mettre en normal. Oh ! Pas besoin d'instructions. Je connais le principe. Oui. Oh, putain, mais ça va trop vite. Mais c'est injouable. C'est injouable. Attention, le train. Il faut faire attention au feu rouge, c'est ça ? Oh là là. Oh là là. Mais ça va trop vite. Vite. Pits. On va dans le pit. Pits en trace. Deuxième jeu de mots de la soirée. Alors. Oui, on va faire un petit tour. Voilà, j'ai fait un tour. Le train... Ah ben non, le train passe en dessous. Et je me suis craché contre mon adversaire. Voilà. Donc, Banger World Championship. Et ça, c'est l'écran de Game Over. Voilà, ça valait le coup de rester jusqu'au bout. Bon. Alors, à part Banana Island, nous n'avons pas vu grand chose de bien folichon. Alors, Barbarian 2, en domaine public. C'est quoi cette musique ? C'est quoi cette musique ? Je connais cette musique. Alors, Frix Crack d'End. Voilà, la craque-trou d'un jeu gratuit. Pourquoi craquer un jeu gratuit ? Je ne sais pas. Voilà, c'est juste pour mettre sa petite patte. Je suis passé par là. Bon, alors. Barbarian 2. Ça sent le petit plantage. Serait-ce un jeu Amiga 500 ? Configuration, Amiga 500. Voilà. On charge la disquette. Hop. Start. La disquette n'est pas infectée. Voilà, donc, du coup, il y a moins de bugs graphiques. Logiquement, ça devrait passer, mais je dois repasser en mouse, bien sûr. Barbarian 2, designé par Vlad. Et ça sent le Guru Meditation. Le Blue Screen de l'Amiga. Oui ? Est-ce que c'est toi ? Voilà. Software Failure, Guru Meditation. Les anciens de l'Amiga connaissent bien cet écran. Donc, apparemment, Barbarian 2 ne fonctionne pas. J'ai vu qu'il y avait une autre version. Celle-ci. Ben non, Barbarian ne veut pas fonctionner. Mais bon, c'est pas la version commerciale. Il s'agit d'une version développée par Vlad. Mais qui est ce Vlad ? On ne sait pas. Alors, Guru Meditation ou pas ? Croisons les doigts. Ça fonctionne. Pas. Ça ne fonctionne pas. Salut les béneaux. Gasté. Bon, pourquoi ça ne fonctionne pas, là ? On veut voir du Barbarian. Oui ? Non ? Dernière chance. 3, 2, 1, 0. Ça ne marche pas. On passe à la suite. Barbarian 2, développé par Funx Crack Band. Ne fonctionne pas. On verra ça un autre jour. Alors, Bataille Navale, un jeu français développé par Bonney. Je sens qu'on va s'éclater. Un jeu de Bataille Navale contre le CPU. Ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ? Je suis obligé de passer par l'explorateur de l'Amiga. Le Directori Opus. Voilà, comme ceci. Ensuite, on met la disquette. Bataille Navale. Alors, lisez-moi. Ce programme est une petite démonstration de ce que l'on peut faire avec Amos, machin. Avec Amos 3D. Le but du jeu est très simple. Il suffit de couler le bateau ennemi. Bonne chance. État de l'équipage, état des voiles, état de la coque. Poupe, babord, feu. Donc apparemment, c'est un jeu en 3D. Oh, ça a l'air très bien, Bataille Navale. Alors, mes hommes ont la santé. La voile est toujours en bon état. Comment je peux ? Voilà. Donc, je passe à babord, à tribord. Je peux passer, voilà, comme ça derrière. Par contre, je vois qu'il y a un... J'ai vu un bateau ennemi. Ça, c'est un bateau ennemi. Vitesse, 0. Voilà. Je vais le défoncer. Non, non, non. Alors, F. Feu. Non. Marre d'espace. Ouf ! Oh, putain ! Oh là là, cette puissance ! Bon, par contre, j'ai loupé mon coup. Donc, on va le voir de l'autre côté. Non. Allez, vitesse. On fonce ! Qu'est-ce qu'il y a à l'avant ? Il n'y a rien à l'avant. Il n'y a rien à l'arrière. Là. Je vais défoncer l'île qui se trouve là. Donc, je m'arrête. Vitesse, 0. Un petit coup. Voilà. Et feu. Feu. Bon. Apparemment, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas détruire l'île. Eh bien, on avance. C'est quoi qu'on passe ? Ah, mais voilà ! Pour ajuster ! Mais je suis débile. Donc, du coup, Le... Là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Donc, on va avancer vers lui. On va aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite. Je suis en vitesse maximale. Cette solitude... Bon, apparemment... Je ne sais pas jouer à ce jeu. On va voir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté ? Là, il y a un bateau. Il y a un bateau. Vitesse, 10. On fonce vers lui. C'est le bateau de tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il n'y a rien de l'autre côté. Voilà. Il faut se focaliser sur le bateau là-bas. Je vais faire feu direct. Dès qu'il se trouve dans mon... Dans mon angle... Hop ! Merde, raté ! On recommence. Attention. Oh, je l'ai eu ! Je l'ai eu, là ! Oh, je vais me fracasser contre l'île ! Je vais me fracasser contre l'île ! Attendez. Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Vitesse. Sauf qu'il peut... Sauf qu'il peut... Le navire s'est échoué sur une île. La partie est terminée. Du coup, tu sors du jeu. J'ai quand même envie de détruire mon... Mon petit bateau. Donc je vais recommencer. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne... Le but du jeu est très simple. Donc on va couler le bateau. Il se trouve tout près de nous. Alors, le bateau. Tout d'abord, on va mettre vitesse 0. Non, vitesse 1. C'est obligé. Où est le bateau ? Il est là. Donc, on va se mettre sur le côté, comme ceci. Vitesse 0. Hop. Il est là. Donc, hop. On tombe par là. Et on fait bim ! Raté ! Je l'ai eu, là. Non ? Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Oh, mais... Allez, encore un petit coup. Là, c'est bon. Là, je le défonce. Oui, oui, non. Ça ne fonctionne pas. Il faut que j'avance vers lui, peut-être. Non, mais j'ai carrément... Voilà, j'ai carrément tourné mon bateau comme ça. On va foncer dedans. Voilà. Vitesse 10, vitesse maximum. Vitesse maximum, oui. J'ai bien dit. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Oh, putain, il m'attaque ! Il m'attaque ! Mais il m'attaque ! Vitesse, vite ! Hop. On se met sur le côté. Vitesse 1. Voilà. Boum ! Feu ! Raté ! Il tourne. Il tourne. Boum ! Je te défonce. Vite ! J'ai perdu des hommes. J'ai perdu un peu de voile. Et un peu une partie de ma coque. Il s'en va. Putain, on ne peut pas l'avoir de face, en fait. On est obligé de l'avoir de côté. Donc. Hop. On est reparti avant du bateau. On tourne. Qu'on passe. Par là. Si tu lui fonces dedans, il se passe quoi ? Bonne question. Allez, hop. Kamikaze. On fonce dedans. Vitesse. Pourquoi ? Ah, je ne peux plus aller vite parce qu'il me manque de la voile. C'est ça ? Ça doit être ça. Et du coup, il s'éloigne. Bon. Eh bien, c'est un jeu français qui s'appelle Bataille Navale. Je crois que je ne vais pas parvenir à détruire mon ennemi. Donc on va passer à la suite. Je vais quand même tenter une petite dernière attaque, là. On se met sur le côté. On passe par là. Voilà. Feu. Complètement à côté. Je n'ai plus de munitions. Il n'y a plus un homme vivant à bord. Reste le chat. Eh oui, le chat est toujours là. Donc... Voilà. Donc ce jeu était prévu pour passer sur Twitch. Alors, Bad Dog, on l'a fait. On connaît. Battle Cars. Sorti en 91. Développé par David Jameson. Battle Cars. Alors, Battle Cars. J'imagine que ça se joue à la manette. Voulez-vous y jouer en PAL ou en NTC ? Je vais jouer en PAL. Utilisez le joystick. Je m'appelle... B, B, C, D, 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 E. Les CD... Oh là là là. Allez, allez, c'est bon. Il y a le End, c'est ça ? End. Il est là. Hop. Un joueur en mode... Facile. Alors, c'est un jeu contre l'ordinateur. Oh là là. Un joueur en 3D, mais... C'est excellent. Alors, il est là. Je tire dessus. Je tire dessus. Merde, je suis contre le mur. Je recule. Pourquoi c'est inversé ? Pourquoi les commandes sont inversées ? Wow, du calme. Putain. D'accord. Je bondis contre le mur. Là, il est là. Il est là. Je bim, bim, bim. Oh, putain. Par contre, la maniabilité est un petit peu spéciale. Voilà. On ne va pas aller trop vite. On va rester derrière lui. Non, non. Il va me tirer dessus. Il est là. Par contre, quand on est à l'arrêt, les commandes sont inversées. Très bizarre. Il veut s'échapper. Il veut s'échapper. Mais tu ne peux pas t'échapper. Oula, tu passes à travers les murs. Je ne comprends pas les... Oh, il est là. Il est là. Les commandes sont inversées lorsque je ne vais pas assez vite. Mais elle est indestructible, cette voiture. Il faut tirer dans les pneus. Attendez, peut-être qu'avec la souris. Non. Game over. Computer wins. Mais non, je refuse. Je refuse totalement. En plus, j'ai mis en facile. Je recommence. Il est où ? Il faut que je tire dans les pneus. Là, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. On se calme. Il est passé où ? Il est là. Allez, on fonce. Non, on ne fonce pas dedans. On ne fonce pas dedans. On ne fonce pas dedans. Il y a sa barre de vie qui diminue. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Attention. On ralentit. Oh là là, je passe à travers. Il est où ? Il se cache. Il est reparti. Il me troll. On revient ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais l'avoir. Je vais bientôt l'avoir. Arrête de bouger. Attends, je suis en facile, là. Game over. Génial. Donc, c'était... Comment il s'appelle ce jeu ? Battle Cars. Alors maintenant, voyons la suite de Battle Cars. Battle Cars 2. Toujours par David Jameson. Jameson. Est-ce que j'ai mon permis ? Non. Oh, oh, 4, 4, 4, 4, 4. Non, pas 4, 4. Voulez-vous lire les instructions ? Non, non, merci. J'ai pas le temps. Une petite introduction. Une petite animation. Une petite animation. Je vous laisse avec ces belles images 3D. Et c'est génial, voilà. Alors, la suite. Voici le jeu. Nous allons voir l'évolution entre le premier épisode et celui-ci. Donc, sorti en 92, la même année. Je m'appelle Sandor. Et c'est parti. Un jour. Un jour. Un jour. Et c'est la même chose. Alors, je vois que mon objectif est là-bas. Oh, putain ! Je l'ai pas vu venir. J'étais trop vite. Allez, hop. On le suit, on le suit, on le suit. Il est où, il est où, il est là. On va le contourner. Non. Il va sortir par là. Voilà. On fonce. Du calme. Ah, mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Par contre, c'est toujours aussi difficile. Oh là, c'est injouable. Allez. Plus que 30 secondes. Plus que 30 secondes. Il est où ? Il est là. Et j'ai fini. Alors, il y a plusieurs tracks. On va essayer track 4. On va voir si c'est une autre map. Et j'ai trois missiles. Comment je fais pour lancer les missiles ? Barre d'espace. On va essayer barre d'espace. Ok, j'ai lancé un missile. Toi, tu vas goûter à mon missile. Viens ici. Il est super rapide. Il est super rapide. Oh, je veux aller là. Je veux aller là. Tant pis pour le... Je veux monter là-dessus. Est-ce qu'on peut monter sur des trucs ? Allez, j'essaye juste ça et on passe au jeu suivant. Parce qu'on s'en fout un peu de cette bataille entre deux voitures. On ne sait même pas pourquoi elles se battent. Là, là, hop, hop. Non, c'est nul. Eh bien, si c'est nul, on passe. Battlecars. Merci, David. Alors, voici à présent. À présent, à présent. Battlehegs. Développé par MKsoft. Date de sortie inconnue. La bataille des œufs. La bataille d'œufs. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que tu me veux ? F1. C'est bon. Alerte rouge. In the never-ending deepness of four. Very four, yes. You can say very, very four sun-systemed. Donc, voilà l'histoire. On va tout de suite passer au jeu. Un jeu qui a l'air magnifique. La découverte. Voici la découverte. Déjà, rien que la musique. Alors, c'est un shoot-them-up. Je suis un poisson de l'espace qui se bat contre des œufs. Et j'ai fini le jeu. Voilà. C'est tout. C'est pas mal. Ah non, attention. Je crois qu'on tient là le meilleur jeu de cette année. Challenge. Oh putain, ce jeu de merde. Attendez. C'est pas fini. La chasse. Alors, voici maintenant le stage de la chasse. Je me bats contre moi-même. Mais en bleu. Oh là là, l'étoile de la mort. Vous avez vu l'étoile de la mort ? Attention, je n'ai bientôt plus d'énergie. Il faut absolument que je finisse ce jeu. Attention, le clown. Mais en fait, le clown, je ne dois pas le tuer. Ou alors si. Ouais, je tue le clown. Et donc là, c'est la suite du jeu. C'est ça le but. Il faut tuer le clown. Voilà. Donc là, c'est la... J'ai rien compris. Ah non, mais j'adore ce genre de jeu. Ah, attention, le retour de la poule. Maintenant, il faut détruire l'œuf qui se trouve là. Mais comment qu'on fait ? Comme ça ? Comment on fait pour détruire l'œuf ? On va détruire le clown. Mais je ne peux pas détruire l'œuf. Comment ? Comment ? Comme ça ? Voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai passé le niveau. Petite interlude avec la lune. Press fire. Oh ! Attention, là, ça commence à être corsé. Oui, voilà. C'est exactement ce que je disais. En fait, ce jeu lit dans mon esprit. Oh ! Danger plutonium. J'ai détrui le clown. Je n'ai bientôt plus de énergie. Je veux passer à la fin de ce jeu. Je suis désolé. Je veux voir la fin de ce jeu. Attention, il n'y en a plus qu'un. Un vert. Maintenant, on tire. Non, trop tôt. Attention. Maintenant, on tire. Trop tôt. Je vais y arriver, je vais arriver. Maintenant, on tire. Non ? Non ? Boum. Press fire. Non, mais il est trop bien, ce jeu. Mais quoi ? Je ne comprends pas ces petites interludes, là. Oh, attention. Changement de décor. Encore l'étoile de la mort. Alors, votez pour ce jeu. Pour le prochain workshop de stream. Le stream, je raconte n'importe quoi. Ce jeu me rend fou. Workshop de stream. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Attention, attention. Voilà, voilà. Là, PGM. L'œuf blanc, l'œuf rouge. Est-ce que ce jeu a une fin ? Oh, oh, putain. Je me fais attaquer par des bombes géantes. J'ai gagné. Toujours la même histoire. On ne sait pas ce qui se passe. Une autre fabrique. Encore une poule. Alors, attention. C'est la même histoire. Mon plus difficile. Je n'ai plus qu'une vie. Je n'ai plus qu'une vie. Danger. J'ai gagné. Ça fait combien de temps que je suis sur ce jeu ? Four. Four. Znit. Saki. Un mur. Un mur. You lost in space. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça fait tout des numéros comme ça ? Non, je ne vais pas tout effacer. Bon, voilà, c'était Battle Hags. Un très bon jeu. Alors, voici maintenant Battle Pong de Mandarin Software. Date de sortie inconnue. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Battle Hags ? Est-ce que vous allez y jouer ? Je vous donnerai la rome. Ne vous en faites pas. Alors, Thorsten, je ne sais plus quoi, présente. Et Stefan Zils. Vous présente. Battle Pong. Et on ne sait jouer qu'à deux, apparemment. Donc, je vais jouer tout seul. Entrez votre nom. Oui. Je m'en fous. Voilà, je m'appelle comme ça. Oh là là. Oh là là. Euh... Gameport. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir rentrer mon nom. Et ça se joue à la manette. Et je peux jouer... Je peux jouer avec les deux manettes en même temps. Donc, c'est parti. Je joue contre moi-même. Et j'ai gagné. On peut prendre des objets. Ah, je suis plus petit. Je suis plus petit. Mais qui joue à ça ? Oh, attention. Qu'est-ce que... Oh, j'avais les commandes inversées. J'avais les commandes inversées. Attention. Oh, commandes inversées. Salut, Bob Ricard. Bon, ben voilà. C'était Battle Pong. On va aller un peu plus vite parce qu'on n'est qu'à la lettre A. Mais comment ? Mais on n'y arrivera jamais. Battle Pong. Une autre version développée par Assassin. Sortie en 92. Commodore Harley. 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 Comme ça, ça va mieux. Non, ça ne va pas mieux. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu Amiga 500. Donc, je fais configuration Amiga 500. Voilà. Charger la disquette. Hop, hop, hop. Et on est bon. Toujours pas. Voilà, il y a des jeux comme ça qui refusent de démarrer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours cet écran-là que je n'ai jamais vu. Que je n'ai pas connu à l'époque. mais bon, voilà. Donc, on va tout de suite passer à la suite. Alors, après Battle Pong, nous avons Battle Tech de Logistic Dreams. Un jeu allemand. On ne va rien piger, je le sens. On est déjà à une heure de live pour la deuxième partie. Non, ce n'est pas possible. Si, bientôt, dans 10 minutes, c'est la pause de 10 minutes. Donc, j'espère qu'on va avoir un beau jeu pour cette deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a eu de beau ? Banana Island. Ou Battle Tech. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu cet écran-titre. Donc, left mouse button. Qu'est-ce que c'est chiant, ce truc qui vous change à chaque fois. Battle Tech ! Non, le live n'a pas planté. Tout est normal. Temps de chargement. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Attendez. Donc, ok. Ça passe de blanc, ensuite de jaune, ensuite de vert. Donc, ça, c'est l'ordre. Là, il y a un avion qui a foncé sur la ligne qui m'indique ce que je dois faire. Alors, aidez-moi dans le chat si vous comprenez ce que je dois faire. C'est quoi, ça ? Je dois mettre un nom. Voilà. Tunesart, en allemand. Et j'ai perdu. Alors, on recommence. Battle Tech. On va tenter de piger un broc de ce que c'est que ce truc. Oui. Alors, là, je fais OK. Là, je fais OK. Du coup, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. L'avion va arriver. L'avion va arriver. Et je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà. Je change les couleurs. Là, il y a un truc qui arrive. Il va se cracher contre moi. Non. Oui. Il va foncer sur moi. OK. D'accord. Ah, mais attendez. Mais non. Je dois tirer dessus, en fait. C'est ça. Voilà. J'ai tiré dessus. Leider Verloren. Je m'appelle Lord Breux. Et je n'ai rien compris. C'était Battle Tech. Apparemment, je ne suis pas le seul à ne pas avoir pigé un brawl de ce jeu. Alors, maintenant, voici Battle Duel Striving for Glory. Sorti en 95. Ça ne marche pas parce que c'est un jeu Amiga 1200. On a l'habitude. Ah non, c'est un jeu qui fonctionne avec le Kickstarter 2.0. Donc, il se peut que ça ne fonctionne pas. Vite. Floppy Drive. Start. Alors, l'exécutable, ça doit être... Ah, il faut l'installer. C'est un jeu qui s'installe. Donc, c'est parti. On installe le jeu. Oh non, non. Un installateur comme ça, il n'y a pas moyen. Je ne comprends pas. Je retente ici, peut-être. Non, ça, c'est l'icône. Point info, c'est les icônes. Comment j'ouvre encore les LHA ? Je crois que c'est comme ça. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois qu'il faut faire ça. Et ensuite... Ah, on ne va pas savoir y jouer. Non. Bon. Voilà, donc Battle Duel. Ça ne marche pas. Suivant. Battle Force, le jeu d'aventure développé par Mark Reynolds en 1993. Battle Force, donc. Et voici le scénario. On s'en fout. On commence tout de suite. Battle Force Online. What's now ? Oh là 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 là. Un jeu d'aventure textuelle. Donc, j'imagine que... Go South. Voilà. You don't need use go. OK. Donc, juste South. Game over, man ! Et je suis mort. Il ne fallait pas aller au sud. Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Voulez-vous me fassez la mémoire ? Et recommencez ? Oui. Je fasse la mémoire, je recommence. Non, je ne vais pas relancer ça. On s'en fout. Donc voilà, un jeu d'aventure textuelle. J'ai été au sud. Je suis tombé dans un trou. Et l'aventure se termine ici. Battle Force version 3.01. Je vais quand même le lancer. C'est peut-être pas le même jeu. Celui-ci est conçu par Ralph Reed. En 89. Donc, attendez. Il faut que je change la configuration. Amiga 500. Game over, man ! Hop ! Bonne nuit, Detroit Space. Alors, Bob Ricard, je te préviens, ça ne va pas être la montagne du fun. Les jeux, ça va... Comme tu peux le voir. Donc, là, je rechange. Hop ! Et hop ! Il faut absolument que quelqu'un fasse quelque chose ! Avec ces changements de configuration à chaque fois. Alors, Battle Force. Oh ! Bataille de robots. Continue. Une vieille partie. Non. Simulator Training. Arena Challenge. Combat Patrol. Je vais mettre Arena Challenge. Oh là là ! Donc, là, nous sommes face à un clone de Battle Isle. Un... Un RTS. Et comme je n'y connais absolument rien, on va passer à la suite dans pas longtemps. Donc, quitte game ? Non, je ne vais pas quitter le jeu. Done. Voilà. Comment ça fonctionne ? Done. Mais je pige rien... De toute façon, c'est un jeu... Je ne vais pas savoir y jouer parce que je n'ai jamais compris le principe de Battle Isle qui a eu de très, très, très bonnes notes à l'époque. Bon, bah, hop ! Je choisis ça. Je charge ça. Ensuite, je prends Suzanne Phoenix. Voilà. On a combien de... Plus que 3 minutes. Alors, voici le dernier jeu de cette deuxième partie de soirée. Nous sommes toujours à la lettre A. C'est l'horreur. On n'y arrivera jamais. Battle Mech. Ah non, Battle Mech, c'est ce que je viens de mettre. Ah non, c'est toujours le même développeur, sauf que c'est un jeu encore plus ancien. Donc, Battle Mech, développé par Ralph Reed, sorti en 87. Battle Mech. Alors, je rappelle juste un truc à ceux du chat. Cette vidéo va être diffusée. Donc, attention à ce que vous dites. Ne dévoilez pas trop votre vie privée. Parce que, voilà. Le temps comme les oeufs sont durs sur Internet. Voici mon monde. Ah, mais voilà. Il suffisait d'introduire des trucs. Donc, je veux que ce soit un archer. Je charge un archer. Ici. Et ici. Je charge un... Un rifleman. Voilà. Et maintenant, c'est parti. Pick-up position. Start. Pick-up position. Bon, je vais me mettre ici. Non, là. Non, là. Mais non ! Mais comment on joue ? Comment qu'on fait pour jouer à ça ? Ça ne marche pas, putain ! Je veux jouer à un jeu. Je suis motivé ce soir. Merde ! Donnez-moi un beau jeu. Bon, eh bien, ça ne marche pas. C'était le dernier jeu de cette deuxième partie de la soirée. Je vous retrouve tout de suite pour la troisième partie. Je vous retrouve tout de suite.